Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis enchantée de vous retrouver sur Unquel Média. Merci de votre présence indéfectible. C'est pour moi un privilège de pouvoir offrir cet échange intime avec Mme Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie. Mme Mouchiki-Wabo, comment allez-vous ? Je vais bien, je vais très bien. Je suis heureuse d'être à Québec. On est très heureux de vous recevoir et je dois avouer que votre agenda, que j'ai pu constater durant les quelques heures, est assez rempli. Donc, on apprécie beaucoup notre auditoire, nos entrepreneurs vont énormément apprécier cet échange et le temps que vous nous consacrez. Avec grand plaisir. Vous avez été ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Information au Rwanda, avant d'être secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en 2018 et vous avez été réélu en 2022. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. Si nous rentrions dans le vif du sujet, on va parler de la francophonie. C'est 88 pays, plus de 320 millions de francophones. L'Organisation internationale de la francophonie fait la promotion de la coopération multilatérale dans plusieurs secteurs d'activité politique, culturelle, éducatif, mais aussi économique. Madame la secrétaire générale, pouvez-vous nous parler du rôle économique de l'OIF ? L'OIF, comme vous le savez, est une organisation qui a été créée il y a 53 ans aujourd'hui par des hommes du Sud. Trois Africains, un Cambodien, qui dirigeaient des pays qui étaient des anciennes colonies françaises et donc qui ont pris comme butin de guerre la langue française et qui ont décidé de l'adapter, de l'adopter, de se l'approprier et de l'utiliser pour créer une coopération en échange à travers les cinq continents entre des pays et des peuples qui avaient en commun la volonté de se connaître, de travailler ensemble avec bien évidemment ce lien et ce liant qu'est la langue française. Et aujourd'hui, ça a commencé comme une organisation à caractère plutôt culturel et linguistique. Aujourd'hui, 53 ans plus tard, nous sommes une organisation multilatérale à part entière, la deuxième la plus importante en termes de membres de l'organisation après les Nations Unies et encore une fois sur les cinq continents. Et donc, il y a naturellement un rôle économique à la francophonie parce que les pères fondateurs voulaient que les francophones se connaissent, travaillent ensemble et aujourd'hui qu'on fasse les affaires ensemble. Ce rôle est pour nous à l'OIF un rôle de facilitateur, de mise en relation, d'accompagnateur, d'inspirateur parfois sur certains domaines et parfois aussi pour des acteurs qui ne connaissent pas certains pays de l'espace francophone, pour ceux qui ont besoin d'une interprétation culturelle d'autres régions francophones, nous sommes là, nous sommes disponibles et nous avons ce rôle qui est de plus en plus croissant. Nous avons, ces deux dernières années, par exemple, amené avec nous des acteurs économiques du monde francophone en Asie du Sud-Est où nous avons des membres importants de l'organisation. Nous avons été à Ho Chi Minh Ville, nous avons été à Hanoi, nous avons été en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, au Gabon, au Rwanda et plus tard cette année, nous allons en Grèce et au Liban, le pourtour méditerranéen, pour nous retrouver à Québec en 2024, au printemps de 2024. Et donc nous, l'OIF, nous sommes l'accompagnateur économique, nous sommes le soutien de nos entrepreneurs, petits et grands. Nous sommes aussi parfois des acteurs de réconciliation. Nous avons eu, par le passé, à mettre en relation, par exemple, des sociétés financières, économiques de certains pays qui avaient des activités dans d'autres pays. Nous avons servi un petit peu d'interprète, nous avons pu amener les acteurs ensemble et essayer de résoudre des petits problèmes qui sont des problèmes que l'OIF peut résoudre par la relation économique et politique que nous avons avec tous nos États, avec beaucoup de crédibilité aussi dans l'organisation. Exactement, crédible parce que vous ne jouez pas un rôle politique, et que vous êtes un rôle économique, mais en même temps une proximité, un rapport proximité aussi sur la véritable force économique de la francophonie. C'est ce que vous représentez. Tout à fait. Et c'est ce que souvent on ne comprend pas. Tout à fait. Nous sommes une organisation, je dirais, privilégiée. J'ai travaillé dans le multilatéral avant l'OIF, avant la francophonie. J'ai été au Fonds monétaire international un petit peu. J'ai été à la Banque africaine de développement quand elle était en Tunisie, la BAD. Et bon, aussi en tant que ministre des Affaires étrangères de mon pays, j'ai eu à travailler avec le multilatéral. Et nous sommes aujourd'hui dans une période où on ose, où on fait les choses différemment, où on ne devrait pas avoir peur d'innover, de prendre des risques. Et notre organisation est une organisation qui a beaucoup d'accès aux acteurs économiques, aux États, bien évidemment, qui sont nos actionnaires, États et gouvernement, d'ailleurs comme le gouvernement du Québec, qui est membre à part entière, tout comme le Canada fédéral. Et ce rôle est un rôle que nous voulons jouer beaucoup plus. Nous voulons être connus beaucoup plus pour que nous puissions accompagner les acteurs économiques dans notre espace. Ça, c'est très intéressant pour nos entrepreneurs, eux, et nos entrepreneurs de comprendre un peu le rôle de l'OEF, qui n'a rien à voir avec un rôle politique, je le répète, mais beaucoup plus économique. Donc, c'est une porte d'entrée, c'est une compréhension, c'est une éducation et c'est un rapprochement. C'est une des raisons pour lesquelles, je me permets de dire aussi, la raison qui fait que vous soyez présente aujourd'hui, c'est qu'il y a un magnifique rassemblement, la rencontre des entreprises francophones qui se passe à Québec pour la première fois, toute première fois, et c'est la troisième rencontre qui a été organisée par l'Alliance des patronats francophones. Et aujourd'hui, on dit que le Conseil du patronat du Québec, qui est l'hôte, donc M. Blackburn, qui est l'hôte de ce regroupement, souhaite rapprocher justement autant les acteurs académiques, politiques, mais certainement économiques, pour qu'on se rende compte de tout ce potentiel que nous devrions, en fin de compte, qu'on doit, comment je dirais, le terme, c'est qu'on devrait charmer, parce qu'on a besoin d'être charmé, mais on doit charmer aussi. Tout à fait, tout à fait. L'OIF a un rôle politique. Nous travaillons dans le domaine politique. Nous sommes spécialistes de la fiabilité des fichiers électoraux dans plusieurs pays. Nous faisons la promotion des femmes en politique dans différents pays, surtout les pays du Sud. Nous sommes dans le partage d'expériences politiques entre pays éloignés, entre pays voisins aussi, mais le rôle économique de l'OIF et de la francophonie en tant qu'espace social humain est un rôle extrêmement important. Comme je l'ai dit il y a un instant, nous sommes des acteurs de la paix et de la prospérité. Et il n'y a pas de prospérité sans paix. En même temps, la paix devrait nous permettre de faire de plus en plus de l'économique. Et surtout, c'est un grand défi pour notre espace de contribuer, même modestement. Nous sommes une organisation modeste en taille et en budget, mais de contribuer aussi à l'emploi des jeunes un grand, grand souci dans le monde et surtout dans le monde francophone et spécialement dans nos pays du Sud, surtout les pays africains. Et d'ailleurs, justement, j'allais vous demander, d'après vous, les défis que nous rencontrons ou que vont rencontrer, qui rencontrent déjà, mais qui vont rencontrer les entrepreneurs québécois, canadiens en particulier, parce que nous savons que nous avons une grande pénurie de main-d'oeuvre. Nous sommes aussi une population vieillissante, ce qui est complètement l'envers vers vos pays où vous avez une jeunesse et vous avez une volonté et il y a une volonté d'apprendre, de s'éduquer, mais aussi de travailler. Donc, quelles sont, d'après vous, les barrières qui feraient qu'on ne prenne pas avantage les uns des autres ? Alors, le tout premier défi, c'est le manque de connaissances de l'espace francophone, de ce qui est offert à nous, d'anticipation, d'activité. Le monde francophone ne se connaît pas assez. Et c'est pour ça qu'une rencontre telle que celle qui se tient à Québec aujourd'hui est absolument importante. quand j'ai quitté Paris il y a deux jours, j'ai voyagé dans la même cabine avec, je dirais, une vingtaine, une trentaine de chefs de patronat, de chefs d'entreprise de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'espace de l'Europe de l'Est et centrale où nous avons aussi beaucoup de pays membres. Ils avaient hâte de se rencontrer ici à Québec, de découvrir le Québec et surtout ceux avec lesquels j'ai pu échanger. Ils veulent vraiment un suivi de cette rencontre ici à Québec. Ils ont des demandes aussi, tout comme les entrepreneurs, eux et les entrepreneurs du Québec et du Canada, le manque d'informations sur plusieurs aspects économiques dans plusieurs pays francophones. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de comprendre aussi les mécanismes dans différents espaces, dans différentes régions. L'égo. Comment fonctionnent les systèmes légaux ? L'égo. Comment est-ce que le système financier dans une partie du monde francophone peut s'adapter au système financier d'une autre partie du monde francophone ? Où est-ce qu'on peut trouver les codes d'investissement ? Quels sont les avantages offerts aux acteurs économiques étrangers par rapport à certains pays de l'espace francophone ? Et donc, nous avons du travail à faire. En fin de compte, ce que vous dites, c'est du travail d'information. Et il faut quand même oser. Moi, je dis souvent, oui, on risque d'avoir des surprises, mais si on ne commence pas quelque part, si on n'ose pas aller vers la découverte d'eux, on va rester toujours habitué à son petit train-train et on ne pourra pas profiter de ce qui, aujourd'hui, devient une nécessité. Je vous dirais même, notre jeunesse a besoin de cette économie mondiale, on va dire, accessible et francophone. On est une puissance en mouvement. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Ce n'est pas, et avec votre permission, je dirais, ce n'est pas seulement la langue, mais c'est tout ce que cette langue fait et représente. Tout à fait. Vous savez, un des défis de l'OIF aujourd'hui, en termes de langue française, dont nous avons la mission de promouvoir, d'enseigner, de faire connaître, de préserver, de disponibiliser sur la toile, d'accompagner dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup d'outils sont disponibles, mais pour nous, l'OIF, il est extrêmement important qu'on puisse montrer à la jeunesse que la langue française, ce n'est pas juste pour communiquer. C'est ça. j'étais en Asie du Sud-Est justement il y a deux ans et j'ai rencontré un grand groupe de professeurs de français. Ils m'ont dit, madame, aujourd'hui, nos élèves nous disent la langue française, ça ne peut pas être que pour la poésie. Nous avons besoin d'emplois et la question de l'emploi est aujourd'hui une question cruciale dans tout l'espace francophone. et donc pour nous, la langue française doit être perçue, doit être en réalité aussi une langue qui mène vers la réussite, qui permet d'avoir de l'emploi, d'avoir des débouchés, de communiquer avec le monde, bien évidemment, mais la langue française ne peut pas être, c'est un petit peu la réputation de la langue française dans le monde, une langue qu'on doit bien parler absolument, dont on doit comprendre tous les méandres grammatiques, grammaticales, c'est-à-dire que cette image, c'est à nous, nous les francophones et nous l'OIEF dont la mission nous est chargée, c'est de pouvoir faire de la langue française un outil de réussite, de succès pour notre jeunesse. Et donc c'est à nous de nous approcher des jeunes et de leur présenter la langue française comme étant une langue qui a ce potentiel, qui reste un potentiel énorme et qui leur ouvre des portes. Vous savez, vous me faites penser à quelque chose et on a posé la question, j'ai été à la radio dernièrement et j'ai dit mais pourquoi nos jeunes s'intéressent plus à la langue anglaise, les TikTok de ce monde et les Instagram et les Google et tout ça, mais parce qu'ils ont su, ils ont su modéliser leurs réussites, leurs entrepreneurs. entrepreneurs. Donc ça attire la jeunesse. Alors que nous avons aussi en francophonie des gens d'affaires, des femmes et des hommes et des jeunes femmes et des jeunes hommes mais qui ont réussi extrêmement bien dans la langue française. Et comme vous venez de le dire, c'est à nous maintenant de faire monter ces exemples-là pour faire rêver nos jeunes. C'est vrai. C'est très vrai. Je dirais aussi sans grand complexe puisque je suis aussi anglophone et francophone et rwandophone et swahilophone puisque je suis de l'Afrique de l'Est. La langue française, disons, les francophones, nous ne savons pas vraiment nous vendre. Ça, c'est la réalité aussi. On a peur de parler de succès. Voilà. Il y a une certaine pudeur modestie qui vient avec la langue qui, du coup, ne nous sert pas pour pouvoir aller vers le monde commercial, commercial, économique. Pas autant que, par exemple, la langue anglaise. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça va changer. On va changer ça. Ça doit changer avec nos jeunes entrepreneurs. On a changé ça. Vous savez, ce n'est pas un secret que l'un de mes souhaits est depuis très longtemps. Je prône justement la mise en relation de différents pays, particulièrement de l'Afrique parce que je viens d'Afrique du Nord moi-même. Donc, à partir du moment où j'ai compris que quelques barrières étaient, vous venez de, avec grande éloquence de le dire, c'est la méconnaissance du potentiel qui est en face de moi. Donc, on se retourne vers ce qu'on connaît. Et je suis ravie aujourd'hui de voir ce qui se passe. J'ai un positivisme. Mais vraiment, parce qu'après tant d'années, je me dis, enfin, enfin, pour nos entrepreneurs, pour nos entreprises, pour tout le volet éducatif, le volet socio-économique, voilà enfin une possibilité de pouvoir, chez nous, ils sont là, il y a 30 pays aujourd'hui qui sont à Québec et qui vont discuter ensemble de ces potentiels. Et on sait combien, nous, on a besoin aussi de cerveaux, de compétences, de diplômés, de jeunes diplômés. Donc, quels sont les conseils, Madame la secrétaire générale, que vous pourriez donner aux Québécois et aux Canadiens, entrepreneurs d'aujourd'hui, connaissant peut-être les barrières qu'on vient d'énumérer ? Oui. Mon conseil, mon premier conseil, j'en ai deux. Mon premier conseil aux Québécois et aux Canadiens qui veulent faire les affaires, découvrir le monde économique francophone, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Ayez l'esprit ouvert, soyez prêts à découvrir, ne restez pas dans le confort de ce que vous connaissez, des procédures qui sont les vôtres, qui peuvent être des procédures différentes ailleurs. Ayez l'appétit de découvrir le monde francophone économique loin de chez vous. Deuxième conseil, bien évidemment, venez vers nous, l'OIF, nous, nous viendrons vers vous aussi, comme nous le faisons aujourd'hui avec l'alliance des patronats francophones. oser et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, informez-vous. Et nous sommes là aussi pour vous apporter l'information. Nous sommes dans le monde entier, nous sommes sur les cinq continents, nous avons une grande direction économique et numérique à l'OIF qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et donc, nous sommes là comme vos partenaires. Ouvrez-vous, n'hésitez pas, soyez audacieux et demandez-nous aussi de vous accompagner. C'est un message qui est très fort parce qu'on a tendance à toujours penser aux ambassades, aux consulats, aux bureaux du Québec. Nous sommes complémentaires. Voilà. Non mais oui, on a tendance à penser qu'à ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. C'est ce que vous venez aujourd'hui de livrer un message important, c'est que vous, vous êtes aussi là et vous connaissez les rouages. Une chose importante que j'aimerais que peut-être vous partagiez avec nous, Madame la Secrétaire Générale, c'est, tout à l'heure, j'ai cru entendre vous êtes quand même, vous avez de la représentation. On a une représentante, une ambassadrice de l'OIF chez nous, au Québec. Donc, et vous en avez partout dans le monde. C'est ça. Voilà. Nous avons 13 représentations dans le monde. Le Québec et le Canada qui sont des membres importants de notre organisation, le Nouveau-Brunswick d'ailleurs aussi est membre à part entière de notre organisation. Nous, nous voulons nous rapprocher des acteurs francophones, des acteurs économiques, des acteurs culturels, des dirigeants. Nous voulons être sur le terrain pour nos programmes de coopération avec nos États, mais aussi avec les populations francophones. Et donc, nos représentations sont un peu partout dans le monde. Nous sommes sur tous les continents. Nous avons le Gabon pour l'Afrique centrale. Nous avons la Tunisie pour l'Afrique du Nord. Nous avons le Liban, Beyrouth. Nous avons une représentation à Beyrouth. Malgré tout. Malgré tout. Malgré tout. Et malgré tous les problèmes. Voilà. Vous n'avez pas eu peur. L'OIF a été présente. J'étais moi-même lancée et ouvrir ce grand bureau de l'OIF. Nous sommes au Vietnam avec une représentation pour l'Asie du Sud-Est et l'Asie en général. Donc, basée à Hanoi. Nous avons une représentation à Bruxelles. Nous avons une représentation à Bucarest en Roumanie. Nous avons une représentation à Genève. Nous avons une représentation à New York et donc Québec qui est parmi les bébés de l'organisation, parmi les derniers-nés de notre organisation qui est fonctionnelle aujourd'hui avec une représentante qui est une femme très qualifiée. Oui, tout à fait. Je peux en témoigner. C'est vrai. une femme sérieuse, bosseuse. Absolument. Une ancienne de l'OIF qui était représentante en Éthiopie à Addis Abeba pour l'Union africaine. Et donc, cette présence de l'OIF, profitez-en. Absolument. Nous sommes aussi pas loin. Nous sommes le siège, notre siège qui est à Paris. Il y a maintenant aussi des vols directs, non-stop, comme on dit en mauvais français, de Paris à Québec. Et donc, profitons de cette présence de l'OIF un peu partout dans le monde. Et nous sommes ouverts. Ce que nous n'avons pas, nous allons le chercher pour vous. Travaillons ensemble. Permettez-nous de vous accompagner. C'est un message qui est lancé. C'est un message qu'on doit maintenant recevoir. On doit agir. On doit oser. Et on doit se dire que nous faisons partie de ce qu'on appelle le moment de tous les possibles. Je vous dis merci d'avoir été présents. Mais surtout, sachez qu'on aura l'occasion d'entendre aussi plusieurs messages de Madame la Secrétaire Générale et de plusieurs intervenants demain, lors de la grande session de la REF, donc de la rencontre des entrepreneurs francophones, vous allez apprendre beaucoup de choses et je reste très à l'écoute aussi de vos demandes et on vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là. Merci Madame la Secrétaire Générale. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci.